Après des jours de chiffres contradictoires et non officiels, le gouvernement saoudien confirme le bilan meurtrier du hajj. Le pèlerinage annuel a attiré cette année 1,8 million de personnes sous des températures caniculaires. Le nombre de morts a atteint 1301. Que Dieu ait pitié d'eux et leur pardonne. 83% d'entre eux n'étaient pas autorisés à accomplir le hajj. Parmi eux, une majorité d'Égyptiens. Un bilan humain largement supérieur à celui de l'an dernier. Environ 300 décès avaient été signalés. Selon Riyad, l'État n'a pas failli. Les autorités qualifient même la gestion de l'événement de réussite. Le système de santé saoudien a fourni 465 000 services de traitement, dont 141 000, à des personnes qui n'avaient pas obtenu l'autorisation officielle d'effectuer le pèlerinage. Chaque année, l'Arabie saoudite fournit des permis payants, octroyés selon des quotas. Ils donnent accès aux installations climatisées. Pour éviter des frais supplémentaires et la bureaucratie, de nombreux fidèles accomplissent le cinquième pilier de l'islam, sans autorisation officielle. Ces Égyptiens pleurent la mort de leur mère de 70 ans. Elle s'est rendue en Arabie saoudite sans permis. Quand je l'ai appelée, elle se versait de l'eau sur la tête à cause de la chaleur. Elle pouvait à peine ouvrir les yeux à 9h du matin. À la Mecque, les températures ont frôlé les 52 degrés. L'une des journées les plus intenses a eu lieu le 15 juin, lorsque les pèlerins se sont rassemblés pendant des heures, sur le mont Arafat.